C'est le moment de passer le bâton de parole, comme il le dirait si bien lorsqu'il anime un atelier par exemple, à mon collègue, mon associé, mon ami Jérôme Fierre, qui va monter sur scène pour me rejoindre immédiatement derrière le pupitre. Et Jérôme, je te donne rendez-vous dans 20 minutes pour une nouvelle séquence de questions-réponses. N'oubliez pas, continuez comme vous l'avez fait pour cette première session, soyez nombreux à poser des questions, j'essaierai d'être le plus fidèle possible. On n'a même pas pu répondre à toutes les questions, mais en tout cas, merci à vous tous pour votre contribution. Jérôme, la parole est à toi. Merci Thierry, et je suis ravi évidemment d'être avec vous cette année encore, avec vous en présentiel, et à distance aussi, je sais combien vous êtes nombreux. Alors, vous l'avez vu, on a évidemment déjà bien entré, nous sommes déjà bien entrés dans cette séquence consacrée aux entreprises à mission, et je vais être maintenant très heureux de vous présenter notre premier témoin, qui est donc Anne Mollet, directrice générale de la Communauté des entreprises à mission. Alors, pour en dire quelques mots, diplômée d'un DESS en droit de l'urbanisme, de la construction et de l'aménagement, et d'un DESS en administration des entreprises à l'IAE, Anne a commencé sa carrière en 1997 comme consultante en marketing territorial et immobilier chez Sémaphore. En 2003, elle a intégré le groupe Next City, où elle a occupé successivement les fonctions de responsable, études et prospectives, directrice du marketing stratégique de Next City Immobilier Résidentiel, directrice marketing stratégique du groupe, puis directrice développement durable et du marketing stratégique. Elle a ensuite pris la direction générale de Perle, une filiale du groupe qu'elle a menée sur le chemin de l'entreprise à mission. En octobre 2020, Anne a rejoint la Communauté des entreprises à mission comme directrice générale pour réussir le changement d'échelle de l'association et contribuer au développement du modèle de la société à mission en France. Et j'appelle maintenant donc sur scène Anne Mollet. Merci de l'accueillir. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, Anne. Évidemment, j'ai quelques questions à te poser. Ce qui va être difficile après Pascal, parce que comme je viens de lui dire, il a déjà tout dit. Oui, il a déjà tout dit. Peut-être qu'avant de commencer, Pascal n'a pas évoqué un point essentiel pour une vraie transformation de la société à mission, c'est d'avoir un dirigeant qui incarne réellement cette dimension et toute l'entreprise. Et il en est l'exemple même. D'accord. Merci. Alors, est-ce que tu me permets de te poser quand même une question très candide, même s'il y a déjà eu beaucoup de choses, beaucoup d'informations partagées ? Si tu devais définir en quelques mots ce qu'est une société à mission, tu dirais quoi ? Alors, c'est une entreprise. C'est un nouveau modèle d'entreprise, parce qu'on en est vraiment là. C'est un nouveau modèle d'entreprise qui permet de réconcilier performance économique et contribution positive à la société. C'est vraiment ça. Et il existe, depuis 2019, la loi PACTE, un cadre légal, on va dire, à l'engagement des entreprises. Un socle qui est obligatoire pour tous, l'article 1833 du Code civil. Donc la RSE, la responsabilité de l'entreprise depuis 2019, n'est plus une option pour les entreprises. Et ça, c'est très important. Et la loi a prévu aussi, pour les entreprises volontaires, des niveaux d'engagement différents. Et le niveau le plus haut, on va dire, dans ce cadre-là, c'est l'entreprise à mission, la société à mission. Et alors la société à mission, ça vient interroger l'utilité de l'entreprise, sa contribution positive, comme je l'ai dit, je viens de le dire. Donc en fait, on répond à la question de, en tant qu'entreprise, qui je suis, quel monde je veux contribuer à bâtir, et quels objectifs je me donne pour y arriver. Et c'est vraiment ça. Et donc en fait, de manière très concrète, une société à mission, c'est une société qui met dans ses statuts, qui grave dans le marbre, et donc c'est pour ça qu'on ne peut plus revenir en arrière, qui grave dans le marbre justement sa raison d'être, des objectifs socio-environnementaux qu'elle choisit. Et là aussi, c'est très important, c'est la singularité de l'entreprise et de sa mission. C'est des objectifs qu'elle choisit, et qui vont lui servir de boussole dans ses grands choix stratégiques pour les années à venir. Et pour répondre aussi en partie à la question qui était posée tout à l'heure sur le mission washing, la loi a bien fait les choses, puisqu'elle a mis en place justement un double niveau de contrôle, donc par déjà un, un comité de mission, qui est un nouvel organe de gouvernance au sein des entreprises, et qui pour plus de 80% d'entre eux, on va dire, dans les comités de mission, intègre des parties prenantes externes. Donc qu'il s'agisse de fournisseurs, de clients, d'experts, de la société civile. Donc une fois qu'on s'est ouvert, on va dire, à ses partenaires, c'est difficile de faire du mission washing, parce qu'ils viennent vraiment interroger, enfin rentrer dans le cœur du réacteur de l'entreprise. Et le deuxième garde-fou, on va dire, au mission washing, c'est l'organisme tiers indépendant qui va venir auditer la bonne exécution des objectifs de mission, de l'entreprise. Entre l'intention et le moment où, ça y est, je deviens une société à mission, combien de temps ? Ça dépend déjà de la taille de l'entreprise, de la complexité de la gouvernance, de l'actionnariat. Donc en moyenne, c'est entre 6 et 24 mois, parce que c'est un chemin exigeant, qui implique à la fois les collaborateurs et aussi des parties prenantes externes et qui permet en fait de réaligner, on va dire, autour de ce projet d'entreprise, de réaligner les dirigeants, les collaborateurs et les actionnaires de l'entreprise. Et tout cela en embarquant aussi son écosystème, donc son écosystème, les fournisseurs, les clients dont on parlait tout à l'heure. Alors Pascal Dumongé nous le disait, en fait derrière un chemin, il y a quand même avant tout une volonté, une volonté très forte, tu disais très incarnée aussi par le dirigeant. Pourquoi les entreprises se lancent aujourd'hui sur ce chemin des entreprises à mission ? Tout d'abord, on l'a vu aussi, un des éléments accélérateurs de cette démarche, de cette qualité, ça a été vraiment ce qui s'est passé, la crise du Covid. Et en fait, un certain nombre d'entreprises, de dirigeants d'entreprises, se sont dit qu'il fallait trouver, qu'il fallait réinterroger la raison d'être de leur entreprise et justement d'impulser un projet collectif, un projet collectif et engageant. Et en fait, la mission, c'est vraiment à ce stade-là un levier de transformation, un levier d'innovation et aussi un levier d'engagement. Alors d'engagement à la fois pour les collaborateurs, parce que si l'impulsion est donnée par le dirigeant, l'entreprise doit être portée par l'ensemble des collaborateurs. Et plus tôt on les embarque dans cette aventure, plus l'engagement des collaborateurs sera fort. Et aussi un effet très important, c'est sur l'attractivité de l'entreprise. Et puis, on sait aujourd'hui que, quoi qu'il en soit, compte tenu du contexte de l'urgence climatique, de l'urgence sociale, les entreprises qui seront les plus performantes sur le moyen et sur le long terme sont les entreprises qui auront justement introduit ces engagements, ces engagements sociaux et environnementaux dans le cœur de leur business model et dans leur mode de management et dans leur mode de gouvernance. Alors pour que ça marche, est-ce qu'il faut un chief mission officer ? Alors pour que ça marche, il faut déjà, un chief mission officer, ça dépend de la taille des entreprises. C'est sûr qu'à la Maïf, c'est un poste à temps plein avec un certain nombre de collaborateurs qui sont rattachés dans des plus petites structures. Ça peut être un mi-temps. C'est ce qu'on voit. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que la société à mission concerne tout type d'entreprise. Et on le verra tout à l'heure dans les chiffres, mais globalement, ça touche aussi bien des TPE que des grands groupes. Ça touche aussi bien des entreprises déjà engagées à l'avance, on va dire, comme la Maïf, qui est une entreprise qui relève de l'économie sociale et solidaire, comme aussi des entreprises plus traditionnelles qui font pivoter leur modèle d'affaires et leur mode de management. Alors Jean-Réguer, il y a tout à l'heure posé la question à Pascal Dumurgé en disant, finalement, quel conseil vous donneriez aux entreprises qui souhaitent se mettre en chemin ? Quel conseil, toi, tu donnerais à ces entreprises ? Ça va vous étonner, mais je leur dirais de prendre leur temps. Prendre leur temps, c'est extrêmement important. Ne pas vouloir être le premier de son secteur d'activité, je vais être le premier de telle... Ça, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce qu'en fait, pour que la mission soit vraiment transformative et qu'elle s'ancre et qu'elle s'incarne à tous les niveaux de l'entreprise et que ça rentre vraiment dans la feuille de route et dans la vie quotidienne des collaborateurs, il faut prendre son temps pour justement, déjà pour le dirigeant et pour l'équipe dirigeante, de réinterroger les racines de l'entreprise, là où l'on est aujourd'hui, la vision que l'équipe de direction en a. Et puis, il faut prendre son temps aussi, donc il y a un temps de maturation, un temps d'introspection qui est important et ça ne se fait pas tout seul en trois minutes dans son bureau. Et prendre son temps aussi pour intégrer les collaborateurs justement à la formulation de la mission et qui va leur, que ce soit par co-construction, par concertation, en tout cas c'est très important, on conseille aussi d'impliquer ces parties prenantes les plus proches pour challenger, qui viennent challenger la mission et ça aussi c'est extrêmement précieux et tout ça, ça prend du temps, c'est engageant, c'est exigeant. Mais en fait, il faut y aller parce qu'effectivement, ça ouvre un champ énorme justement vis-à-vis des collaborateurs, vis-à-vis de ses clients, parce qu'elle l'a dit tout à l'heure, mais globalement, en termes de fidélisation client, aujourd'hui, les clients sont de plus en plus sensibles à la cohérence entre ce qu'ils achètent et à qui ils achètent. Et ça, quel que soit le domaine d'activité, que ce soit dans l'industrie, le service, etc., qu'on soit en B2B, en B2C, aujourd'hui, le manque de cohérence se voit tout de suite. Alors, c'est engageant, exigeant et irréversible ? Je pense qu'une fois qu'on se lance dans ce chemin qu'un dirigeant a la conviction qu'il veut contribuer à quelque chose du plus grand que l'entreprise à aller au-delà de son rôle d'acteur économique et qu'il veut faire de son entreprise autre chose qu'une boîte a partagé le profit parce qu'on en est bien là et les entreprises sont vraiment des acteurs importants de la transition écologique, la transition sociale. On est au cœur de la solution, en fait. une fois que le dirigeant en a conscience et en est convaincu et que l'équipe, l'équipe, enfin, toutes les équipes sont convaincues aussi, même vis-à-vis des collaborateurs, c'est impossible de revenir en arrière. Alors, cette histoire a démarré quand ? Cette histoire des entreprises à mission et où en est la dynamique aujourd'hui ? Je crois que tu as quelques résultats que tu voulais partager avec nous. Oui, donc, loi Pacte mai 2019, décret d'application janvier 2020, donc rares sont les entreprises qui ont déposé leur statut avant le décret d'application. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Alors là, à fin du premier semestre 2021, donc en fin juin, on était à 206 sociétés à mission en France, donc c'est fois 4 en un an. Le nombre de sociétés à mission a quadruplé en un an, donc ce qui est énorme. Donc, ce qui représente 500 000 salariés en France qui sont concernés par une mission. 500 000. Ça commence à faire. Et ce n'est que le début, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que quand on voit le nombre d'entreprises qui sont en chemin qui travaillent justement sur la formulation de la mission, qui n'est qu'un point de départ, on va dire, à la transformation de l'entreprise, qui est une transformation continue, et là encore, c'est extrêmement important de dire ça. Une entreprise n'est pas parfaite parce qu'elle est composée d'hommes et de femmes qui, par définition, ne sont pas parfaits. Mais en tout cas, il y a cette volonté de s'améliorer, une volonté d'amélioration continue. Donc, 500 000 collaborateurs au 15 septembre, donc voilà, on en était à 250 sociétés à mission, et donc depuis ce matin, 251, puisque vous êtes là, 251ème, à avoir changé vos statuts. Merci, et merci de nous accompagner sur ce chemin. Je crois que tu as un autre tableau des résultats à partager avec nous. Oui, alors on entend beaucoup parler des grandes entreprises, sociétés à mission. Mais 70% des entreprises à mission, ce sont des entreprises de moins de 50 collaborateurs. Donc voilà. Donc ce sont les TPE et les PME de petite taille qui forment, qui ont forgé la dynamique de la société à mission. C'était surtout le cas en 2020. C'est encore largement sur ce premier semestre 2021. même si on voit de plus en plus d'ETI et de grandes entreprises qui se transforment. En 2020, 7% des entreprises à mission étaient des ETI et des grandes entreprises. En 2021, 17%. Et Sandrine Conseiller qui va intervenir tout à l'heure, on est l'exemple même. C'est-à-dire que ça prend plus de temps et donc du coup de plus en plus de grandes entreprises et d'ETI rejoignent ce mouvement. Mais quoi qu'il en soit, 70% des entreprises à date sont des entreprises de moins de 50 collaborateurs. Autre effet intéressant aussi, c'est sur la dynamique en région. En 2020, on nous a un peu accusé de, oui, c'est un truc de boubeau parisien, votre truc. En 2021, 63% des nouvelles sociétés à mission sont implantées en région. Donc ça concerne vraiment tout le territoire français, quel que soit le secteur, quelle que soit la taille, quel que soit le statut de l'entreprise. Est-ce que cette dynamique et le fait que de plus en plus d'entreprises, il y a une espèce d'accélération rapide, tu nous en parlais, fait qu'aujourd'hui, les grandes entreprises n'ont plus d'autre choix qu'elles aussi de venir questionner le sens de leur mission et de se mettre sur ce chemin-là ? Elles ont le choix, elles ont le choix, en fait. Mais après, elles prennent leurs responsabilités justement pour l'avenir parce qu'elles n'arriveront plus à être aussi même performantes économiquement puisque, effectivement, les collaborateurs, en termes de marques employeurs, elles seront moins bonnes que les entreprises plus engagées et aujourd'hui, il y a un tas d'études qui en attestent. Les futurs collaborateurs veulent intégrer des entreprises qui sont porteuses de sens, donc elles n'auront pas les meilleurs talents, elles n'auront pas autant de clients qui seront intéressés par leurs produits parce qu'elles seront en manque de cohérence globale. Oui, c'est un choix, mais c'est un choix très court-termiste. Et ce n'est pas pour vous faire plaisir, mais effectivement, je pense que vraiment, quand on parle de clients, quand on parle de collaborateurs, je pense que la mission incarne vraiment et ancre vraiment la symétrie des attentions. puisque c'est le sujet du jour. Et tu le vois ça dans les entreprises que vous accompagnez, finalement, qu'il y a quelque chose qui bouge, qui fait que du point de vue de l'implication des équipes en interne, ça change les choses ? C'est énorme. C'est énorme. Et pour reprendre même mon propre exemple, parce qu'effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, avant d'arriver en tant que directrice générale de la communauté des entreprises à mission, j'étais dirigeante d'une entreprise de 100 collaborateurs filiales d'un grand groupe que j'ai transformé, j'ai transformé cette filiale en société à mission au sein d'un groupe coté qui ne l'est pas. Et j'étais membre de la communauté depuis 2018, depuis les débuts. Et moi, je sais que c'est mes collaborateurs qui me poussaient, le CSE qui me dit « Bon, on en est où ? Vous nous avez dit qu'on y allait, mais quand est-ce qu'on voit concrètement le changement ? » Et en fait, quand un modèle d'entreprise est impulsé par les dirigeants et après est porté par les collaborateurs, je pense que c'est un modèle d'entreprise qui a vraiment de l'avenir. Merci beaucoup. Je te propose de rejoindre le coin salon en attendant la séquence de questions-réponses. Alors, notre prochain invité est Thomas Meister d'Open Classroom. Alors, j'aurais aimé, en fait, vous le présenter en live, c'est-à-dire avec son corps présent ici en salle, mais il ne pourra malheureusement pas se joindre à nous pour des raisons de santé et nous le souhaitons évidemment de se remettre le plus rapidement possible de ce virus, donc je ne dis pas lequel, mais vous l'avez deviné, qui bouleverse nos vies depuis maintenant de très nombreux mois. Alors, il n'est pas avec nous physiquement, mais il a eu la gentillesse de préparer pour nous une vidéo ces dernières heures. Alors, vous le voyez ici sans moustache, mais vous le verrez avec une belle moustache sur la vidéo. Alors, Thomas est Chief of Staff chez Open Classroom où il s'occupe de l'impact de la communication et de la marque. Open Classroom, c'est la plateforme d'éducation en ligne leader en Europe, dotée d'une communauté de 2 millions d'utilisateurs passionnés à travers le monde. Sa mission est de rendre l'éducation accessible à tous en dispensant plus de 30 formations professionnalisantes, 100% en ligne, sur les compétences d'avenir menant un titre certifié sur les métiers du futur. Donc, Thomas a choisi de nous parler du parcours d'Open Classroom sur ce chemin de l'entreprise à mission. Donc, je vous propose de l'écouter. Bonjour à tous, mon nom est Thomas Meister, je suis responsable des questions d'impact et de mission chez Open Classroom. J'aurais adoré être là avec vous aujourd'hui, je me faisais une joie de participer à la discussion sur ces questions d'impact et de mission aux côtés d'Anne Mollet qui fait un travail remarquable à la tête de la communauté des entreprises à mission et en préface, j'allais dire, d'Aigle qui est une magnifique réussite du secteur. Malheureusement, nécessité faisant loi, je me confine et je vous invite tous à être moins idiots que moi et à vous rappeler que malgré le grand élan de retour à la vie normale de ces derniers mois, l'épidémie reste bien présente, elle reste toujours là et donc prenez soin de vous et faites attention à vous. Je m'occupe des questions d'impact et de mission pour Open Classrooms. Open Classrooms est une école en ligne que certains d'entre vous connaissent peut-être. L'entreprise a vu le jour en 2013 sous sa forme actuelle mais elle est le résultat de longues années d'aventure entrepreneuriale par ces deux cofondateurs qui sont passées par la création d'une communauté autour des métiers du code puis par la publication de livres et de cours sur l'informatique. Aujourd'hui, Open Classrooms est sans doute la plus grande école en ligne en France. Nous formons autour de 10 000, entre 10 000 et 12 000 étudiants chaque année sur, comme je le disais, les métiers du code mais aussi les métiers de l'informatique et toute une série d'autres métiers qui sont aujourd'hui bouleversés par le numérique que ce soit les ressources humaines, le marketing, la direction de projet, etc. Nous sommes également entreprises à mission depuis 2018 au sens de la loi Pacte c'est-à-dire que nous nous sommes dotés en 2018 puis nous l'avons réécrite en 2020 d'une raison d'être qui est la mission de l'entreprise rendre l'éducation accessible make education accessible en anglais et également d'un certain nombre d'objectifs puisque c'est ce diptyque qui permet d'être aujourd'hui entreprise à mission c'est-à-dire d'avoir une raison d'être et des objectifs. Les objectifs, nous avons choisi de les définir d'une manière un petit peu particulière c'est-à-dire que plutôt que d'inscrire dans les statuts de l'entreprise une série d'objectifs précis nous avons demandé à notre comité de mission de définir pour nous quels doivent être les objectifs pertinents pour mesurer et l'accomplissement de la mission de rendre l'éducation accessible nous ne voulions pas que le comité de mission soit juste une chambre d'enregistrement de chiffres et de données ou de critères d'évaluation que nous devions lui donner nous voulions au contraire que ce soit lui qui définisse en vrai qu'est-ce que c'est que rendre l'éducation accessible et comment est-ce que ça se matérialise et comment cette mission en fait prend vie aujourd'hui nous en sommes nous avons fait notre premier rapport de mission nous avons publié également notre deuxième rapport de mission il y a de ça il y a de ça quelques mois juste avant l'été nous avons donc un comité de mission qui fonctionne nous avons le premier résultat que nous allons faire auditer et très clairement pour nous le passage au statut d'entreprise à mission a été une j'allais dire à la fois une consécration mais aussi la continuité d'un engagement et d'une manière de concevoir l'entreprise un petit peu différemment qui a été la marque de fabrique d'Open Classroom dès le début une consécration parce que très clairement il y a toujours eu chez Open Classroom cette volonté d'avoir un impact nous sommes une école donc forcément on ne fabrique pas des missiles l'impact sur les personnes qui suivent nos cours est certain mais le fait de pouvoir inscrire dans les statuts même de l'entreprise de manière aussi officielle de manière aussi précise la mission de l'entreprise est quelque chose qui manquait clairement et qui depuis la loi Pacte donc depuis la création du statut d'entreprise à mission permet vraiment de manière précise de manière forte de dire à quel point cette entreprise est engagée dans le sens du progrès et dans le sens d'un impact de plus en plus important sur la vie des gens qui suivent nos cours ça a été aussi une consécration d'un point de vue interne puisque la mission est aujourd'hui un élément fédérateur extrêmement fort autour de l'entreprise enfin dans l'entreprise et autour de l'entreprise dans ses différentes communautés que ce soit les étudiants les alumni aussi les mentors qui travaillent avec nous les gens qui s'occupent d'insertion professionnelle etc. tout le monde se reconnaît et tout le monde reconnaît l'importance de rendre l'éducation accessible donc Make Education Accessible comme moteur de fédération et comme moteur d'identification à l'entreprise donc s'il y a une chose pour moi à retenir d'un point de vue même préliminaire derrière le statut d'entreprise à mission c'est que une entreprise comme la nôtre une école comme la nôtre se reconnaît et se fédère se construit de manière très forte autour de la mission et ça a été aussi en sus de cet élément de consécration ça a été aussi la continuité d'autres choses comme je le disais en introduction les fondateurs les co-fondateurs d'Open Classroom sont passés par toute une série d'aventures entrepreneuriales avant d'en arriver à l'état actuel de l'entreprise ils ont toujours eu chevillé au corps cette volonté de créer un mode d'entreprise et un mode de faire des affaires un petit peu différent qui a toujours été qui a donc toujours été présent et qui a trouvé grâce au statut d'entreprise à mission une manière une formalisation vraiment 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 très très forte les premiers essais d'entreprise de Pierre Dubuc et Mathieu Nebra donc les deux co-fondateurs ont été marqués par cette culture de l'échange gratuit et encore aujourd'hui cette culture reste présente dans l'entreprise puisque comme je vous le disais nous proposons deux produits sur la plateforme à la fois des cours gratuits et des parcours diplômants payants les cours sont tous gratuits ils resteront toujours gratuits parce que c'est ça rendre l'éducation accessible et nous avons refusé à de très nombreuses reprises de travailler avec beaucoup de donneurs d'ordre beaucoup de clients qui nous demandaient de créer des cours pour rien pour eux en fait de manière très particulière pour un seul métier donc la mission continue à irriguer la manière dont on l'a formalisé permet d'irriguer le travail de tous les jours dans les équipes devenir entreprise à mission pour nous la manière dont on conçoit c'est avant tout inscrire son entreprise dans le temps et inscrire son entreprise dans une finalité au-delà de la croissance des plans du budget du fait que des budgets ou même des plans de recrutement c'est se dire enfin devenir entreprise à mission c'est se dire qu'à l'issue de tout ça on va arriver quelque part nous rendre l'éducation accessible c'est pas une mince affaire on a de la marge avant d'arriver à rendre vraiment l'éducation accessible donc la finalité ou la cause finale j'allais dire est très éloignée mais pour autant c'est celle qui organise et qui fait penser l'entreprise non pas comme un ensemble un ensemble à historique ou hors de l'histoire c'est à dire dont finalement l'horizon est à 2, 3, 6 ans 10 ans peut-être mais dont l'horizon est beaucoup plus large avec comme idée le fait que tout cela va dans un sens et doit finir par une mission par l'accomplissement de quelque chose qui est au-delà de l'activité quotidienne de l'entreprise et ça dans une époque où beaucoup de gens et en particulier les jeunes qui arrivent ont besoin de sens dans leur travail et dans leur travail quotidien c'est extrêmement fort c'est aussi extrêmement pertinent pour une entreprise comme la nôtre qui promeut l'éducation qui fait de l'éducation enfin pour conclure je voulais juste signaler ou souligner le fait que devenir entreprise à mission c'est pas simplement se donner une raison d'être et voilà c'est aussi ça entraîne toute une série de conséquences en termes de gestion de l'équipe puisque chez nous rendre l'éducation accessible ça veut dire aussi que la formation doit être librement accessible à tous les membres de l'équipe aussi en termes de gestion de toutes les communautés rendre l'éducation accessible ça veut dire faire en sorte que toutes les communautés qui gravitent autour de l'entreprise puissent avoir accès à de l'éducation en fait ça nous permet de manière beaucoup plus approfondie et de manière beaucoup plus sérieuse que ce qu'on pouvait faire auparavant de donner de la cohérence et de la profondeur à notre discours sur notre vision de l'éducation et ça je pense qu'on ne le fait de manière efficace que parce qu'on a ce statut cette raison d'être ces objectifs tout cet appareil et cet attirail entre guillemets théorique qui nous permet de sous-tendre le discours aujourd'hui on a publié notre deuxième rapport de mission nous sommes devenus Bicorque aussi au mois de février de cette année et on essaie de poursuivre cette volonté de promouvoir un modèle d'entreprise un petit peu différent qui sache concilier de manière très étroite et de manière très efficace une vraie volonté de faire les choses correctement de faire les choses de manière responsable en matière de diversité en matière de protection de l'environnement en matière d'impact social etc. et une très forte croissance nous allons grandir entre 100 et 150% cette année pour autant nous ne perdons pas de vue le fait que ce qui est au coeur enfin ce qui est le vrai moteur de la croissance ce sont nos étudiants et l'impact que nous avons sur les étudiants et donc la mission que nous nous sommes conférés je vous souhaite à tous de passer une excellente journée je remercie encore une fois les organisateurs de ce forum de cette journée pour leur invitation si vous souhaitez en savoir plus sur le statut d'entreprise à mission ou sur le statut de Bicorp d'ailleurs en discutant directement avec quelqu'un qui a piloté l'installation de ce statut je suis vraiment à votre disposition c'est avec grand plaisir au même titre qu'Anne je suppose que je répondrai à vos questions j'aurais vraiment souhaité être avec vous je suis désolé de ne pas l'être et en tout cas je vous souhaite une excellente journée merci beaucoup merci à Thomas si tu nous écoutes là où tu es prends soin de toi bien sûr alors je vais maintenant me tourner vers Thierry qui vient de nous rejoindre sur scène pour la séquence de questions réponses pas trop de pression Anne parce que finalement toutes les questions vont se diriger vers toi naturellement merci merci beaucoup Jérôme je t'invite à rejoindre la partie salon je suis très heureux de vous retrouver nous sommes en direct du château forme de Georges V je vous rappelle le hashtag de cette journée qui est culture service tout attaché et au pluriel merci encore Anne d'avoir contribué à notre manifeste le manifeste de la symétrie des attentions c'est la troisième édition de cet ouvrage qui sort aujourd'hui et vous y verrez une très longue interview d'Anne qui vient compléter finalement ce qu'elle vient de nous dire mais là nous sommes en direct donc j'ai des questions pour vous Anne une première question de Mélissa qui voudrait revenir un petit peu en arrière parce que sur le mode d'emploi on pourrait dire elle voudrait savoir déjà elle vous remercie merci pour votre présentation existe-t-il un cahier des charges à respecter pour être désigné société à mission ou d'autres modalités donc finalement un peu le premier pas alors il n'y a pas de cahier des charges type parce que chaque démarche comme chaque mission et comme chaque entreprise est singulière donc ça dépend vraiment de la culture de l'entreprise pour autant il y a quand même des étapes clés qu'il est recommandé de suivre donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est vraiment une démarche qui bien souvent enfin dans tous les cas qui implique l'équipe de direction générale qui est impliquante en termes de temps parce qu'effectivement ça prend du temps de construire cette mission qui implique aussi un mouvement de toute l'entreprise donc par des étapes clés donc clairement des ateliers de co-construction avec les collaborateurs c'est plutôt recommandé et aussi de faire une fois qu'on avance sur cette formulation de l'émission qui est un travail itératif ça c'est clair d'impliquer ces clients c'est pas vous que je vais vous le dire ces clients ces fournisseurs et puis selon des personnes qui vous sont proches parce qu'en fait c'est vraiment l'incarnation d'un vrai projet d'entreprise et d'une vraie d'une boussole qui va vous guider pour les années à venir et qui viendra aussi vous guider dans vos plans stratégiques successifs c'est à dire que la stratégie doit être conforme et cohérente avec la mission que vous êtes fixée et ça vous permet aussi de faire des choix voilà on en parlait tout à l'heure renoncer à certains clients renoncer à certaines activités ouvrir des nouveaux champs d'innovation ce sont des choix qui vous des choix que l'entreprise à mission doit prendre en fonction de sa mission mais encore une fois ça dépend tellement de la singularité de son entreprise qu'il n'y a pas d'étape clé enfin il y a des étapes clés mais il n'y a pas de mode d'emploi et on n'est pas dans quelque chose de normatif enfin voilà et une mission est singulière parce qu'elle doit agir elle doit impacter justement sur le coeur d'activité de l'entreprise et sur son management mais si vous voulez plus d'informations on a un nouveau site internet qui est rempli il y a plein de contenus dessus donc plein de aussi pas mal de groupes de travail qui ont planché sur justement de la raison d'être à la mission auquel Pascal a contribué et moi aussi c'était en 2019 2018 d'ailleurs il y a les 100 premiers jours de la mission qui va bientôt sortir la semaine prochaine ça va être sur leadership et mission voilà donc on a on a beaucoup beaucoup de contenus sur notre site web et donc auquel vous pouvez vous référer merci beaucoup nous avons une question de Valérie que tout le monde connaît maintenant qui travaille dans une entreprise dont le logo est un triangle vert Valérie a une question un peu générale mais plutôt peut-être pour vous Anne en tant qu'observatrice finalement des entreprises à mission Valérie dit bonjour Anne vous exprimez que les clients sont de plus en plus sensibles à la cohérence de ce qu'ils achètent et à qui ils achètent pour autant lorsqu'il s'agit de budget et de délai le choix court terme se tourne encore beaucoup vers un intérêt plus personnel qu'en pensez-vous comment concurrencer cela alors on pourrait se mettre à plusieurs pour répondre est-ce que vous dans les entreprises que vous observez et qui font partie de votre communauté comment est-ce qu'on arrive à gérer cette tension c'est pas simple c'est pas simple parce qu'on est tout le temps en tant que dirigeant dans des injonctions contradictoires et qu'il faut savoir gérer et là encore ça prend du temps c'est pas avant d'être société à mission on est tout noir et on devient société à mission on est tout blanc c'est pas le sujet c'est comment on arrive à faire pivoter son modèle d'affaires dans un dans un délai enfin vous fixez vous-même aussi les grandes échéances bien sûr on va pas mettre toutes les échéances de transformation à 15 ans ça n'a pas de sens parce qu'il faut mettre un peu l'entreprise en tension mais en fait c'est de savoir pour l'entreprise qu'est-ce qui est important c'est est-ce que c'est les résultats du prochain trimestre ou est-ce que c'est vraiment la pérennité de l'entreprise et le développement de l'entreprise sur le moyen terme et c'est sûr que ça peut amener à des renoncements c'est clair c'est sûr que ce que disait tout à l'heure pascal sur le fait de l'assurance auto qui lui a coûté à l'instant T mais dès le semestre suivant il a gagné en acquisition client il faut être porté aussi par ses propres convictions et cet alignement et cette cohérence d'ensemble alors c'est sûr que c'est plus facile dans les entreprises familiales que dans des entreprises avec un actionnariat dispersé c'est clair mais pour autant je pense que Sandrine y reviendra parce que c'est un de ses thèmes de prédilection justement Sandrine y reviendra mais c'est c'est aussi de se dire on parle de Sandrine Sandrine Conseiller qui va bientôt nous rejoindre sur scène qui est la dirigeante de la marque Aigle voilà donc c'est globalement tout à l'heure on parlait de radicalité la radicalité passe aussi par ça par ses choix en disant non ça je ne le ferai pas même si ça je ne le ferai plus et je vais m'orienter sur tel type d'activité développer telle innovation etc etc il faut avoir du courage ça demande du courage effectivement devenir société à mission et l'incarner et la faire vivre ça demande du courage au quotidien merci beaucoup pour cette réponse vous l'avez peut-être constaté si vous êtes connecté directement à Zoom dans la partie questions réponses que vous soyez dans la salle ou à distance vous voyez il y a des dialogues entre personnes qui posent des questions Béatrice pose beaucoup de questions elle apporte aussi des réponses elle nous met devant des sujets fondamentaux et elle nous rappelle effectivement que les clients sont soucieux de la qualité mais le prix prime encore et comment vendre plus cher pour amortir le coût des programmes sociaux et environnementaux j'allais presque m'adresser à tous les 600 inscrits de ce colloque aujourd'hui pour leur dire que nous avons ici un très beau sujet qui est posé par Béatrice on vient juste de l'aborder mais merci Anne alors je vais continuer il y a une question d'Olivier peut-être en résonance par rapport à ce que vous venez juste de dire Anne qu'est-ce qui explique qu'une majorité d'entreprises à mission soit des TPE TME TPE pardon la facilité de mise en oeuvre liée est-ce que c'est la facilité de mise en oeuvre liée à la taille de la structure et ou une proximité plus grande de tous les collaborateurs avec les clients c'est tout ça et puis aussi c'est parce qu'en fait quand on est une entreprise de 10 personnes et qu'on a 100% du capital de l'entreprise c'est plus simple de faire des choix c'est plus simple aussi d'embarquer 10 collaborateurs que 100 000 c'est plus rapide allons-nous dire mais pour autant quand je dis ça c'est 70% des sociétés à mission sont des entreprises de moins de 50 collaborateurs c'est aujourd'hui c'est au début du chemin encore une fois décret d'application janvier 2020 donc on sait qu'il y a un grand nombre d'entreprises parce qu'on les rencontre tous les jours qui et des entreprises de plus grande taille qui sont sur ce chemin de transformation mais effectivement pour embarquer tous les collaborateurs pour embarquer l'écosystème pour embarquer selon quand on est une filiale la maison mère ça prend plus de temps pour embarquer ses actionnaires aussi donc c'est une question de temporalité on y vient on verra ce qui se passe là lors de ce deuxième trimestre il y a la poste qui est devenue société à mission la poste c'est 250 000 collaborateurs c'est la plus grande entreprise à mission à ce jour en France et donc c'est sûr que la poste embarquer 250 000 collaborateurs c'est pas pareil qu'embarquer 10 collaborateurs voilà en plus c'est la première entreprise du portefeuille de l'état à se transformer on espère que ce sera pas la dernière et puis aussi ce qui est important c'est aussi les entreprises qui ont des structures à l'international c'est une loi de droit français et d'ailleurs c'est pour ça qu'on milite on va commencer à travailler sur justement un modèle de société à mission au niveau européen donc on va lancer le premier congrès européen des sociétés à mission avec une première étape au CESE à Paris le 1er décembre donc notez-le dans vos tablettes et qui viendra marquer le début d'une dynamique européenne deuxième étape Bruxelles début 2022 et puis après on espère dans d'autres pays notamment l'Italie qui avec la société à bénéfice avec qui on échange en ce moment justement pour construire ce plaidoyer européen Merci en fait parce que vous avez répondu à une question de Nora qui vous demandait quelle est la situation des sociétés à mission dans les autres pays et notamment hors Europe alors vous y avez partiellement répondu mais je crois qu'il y a aussi d'autres initiatives dans d'autres pays dans le monde Les Benefit Corporation aux Etats-Unis mais qui n'ont pas pris autant d'ampleur que notre société à mission aujourd'hui parce que je crois qu'après presque dix ans d'existence ils ne sont même pas au nombre que j'ai évoqué tout à l'heure donc la dynamique française est très forte et on sait que les français sont assez engagés sur ces précurseurs sur ces sujets d'engagement des entreprises mais ça on le voit aussi donc hors Europe il y a nos amis québécois je crois qui sont en train de travailler sur une loi sur ce sujet là et en dehors de l'Europe il y a le Royaume-Uni voilà qui aussi de la même manière est en train de discuter d'une loi qui se rapproche assez du modèle de la société à mission Très bien merci beaucoup pour ces réponses Béatrice avait une question pour Thomas Meister d'Open Classroom et vous l'avez entendu Thomas Meister est prêt à répondre à toutes vos questions Béatrice qui posait la question de la gratuité des cours rien n'est vraiment gratuit et parfois ce qui est gratuit n'est pas valorisé donc thomas.meister il sera ravi de discuter avec vous j'en suis absolument certain et on ne va pas débattre forcément de ça tout de suite non mais si je peux donner il faut aussi changer de mindset en fait c'est à dire que globalement il y a d'autres modèles économiques que ceux qu'on a jusqu'alors pu expérimenter et on le voit là aussi on parlait d'innovation c'est aussi d'innovation sur les modèles économiques et on n'est qu'au début du chemin et il faut enlever ces lunettes des lunettes qu'on avait depuis 20-30 ans sur ces sujets là et pour essayer de se réinventer et de réinventer l'économie merci beaucoup il y a il y a des commentaires il y a un postier qui nous adresse un message amical Olivier qui nous dit merci d'avoir cité ce beau groupe qu'est la poste auquel nous sommes nombreux comme moi à être fier d'appartenir et il a raison quand on considère la transformation de ce groupe dans les 10-15 dernières années c'est absolument remarquable Lisa demande quel est le lien du site dont vous venez de nous parler avec beaucoup de contenu pour s'inspirer s'il vous plaît et donc votre réponse viendra alimenter le flux de conversation de Jade vers qui je me tourne entrepriseamission.org tout attaché tout attaché au singulier au pluriel entreprise avec un S plurielamission.org et vous aurez aussi le lien sur l'observatoire des sociétés à mission qui est la référence de toutes les sociétés à mission en France donc les 250 dont je vous parle qui sont détaillées donc pour chaque entreprise vous trouverez la raison d'être les objectifs statutaires ainsi que pour certains dont Open Classrooms leur rapport de mission que Thomas a évoqué tout à l'heure on essaye de mettre les premiers rapports de mission il y a celui de la Maïf aussi celui de Danone et d'autres entreprises et si j'ai bien compris on se voit aussi sur le stand de l'académie du service le baromètre des sociétés à mission merci de le partager avec nous il nous reste un petit peu moins d'une minute trente il y a Nora qui pose une autre question sur le caractère international de ce statut est-ce que c'est un a priori d'image de pays comme dans les pays scandinaves qu'en est-il de la Chine par exemple est-ce que vous avez des informations à ce sujet ou alors est-ce qu'on lui donne rendez-vous un petit peu plus tard Nora aussi pour échanger avec elle alors la Chine on parlait tout à l'heure du rôle politique de l'entreprise donner un rôle politique enfin que les entreprises assument leur rôle politique je ne suis pas sûre que la Chine soit tout à fait encore assez mature sur ces sujets de partage de décision démocratie en interne etc mais peut-être que je peux me tromper dans les années à venir merci il y a peut-être un sujet ici que je vois en filigrane dans les questions est-ce qu'il y a des moments dans la vie d'une entreprise de ce que vous avez constaté peut-être un retour un peu qualitatif et je sais que vous l'abordez aussi dans la troisième édition de notre manifeste est-ce qu'il y a un moment particulier dans l'entreprise pour qu'on réfléchisse à ça est-ce que c'est le tout début est-ce qu'il y a des missions natives comme on dit est-ce qu'il y a une entreprise à mission sur cinq est une entreprise qui se crée directement à mission donc c'est quand même beaucoup donc il y a un certain nombre de missions natives des personnes qui veulent créer leur entreprise pour contribuer positivement à la société et que leur entreprise apporte quelque chose à la société cette vision vraiment nouvelle d'impact positif mais pour autant on voit que ce sont des entreprises plutôt jeunes une majorité des entreprises qui se transforment en société à mission qui ont été créées après 2000 et puis il y a des entreprises plus anciennes beaucoup plus anciennes 1800 et quelques et là encore je pense que Aigle en est l'exemple même voilà donc un certain nombre d'entreprises anciennes qui se transforment aussi c'est une très bonne transition merci à vous merci Anne Mollet merci Jérôme Fierre donc Anne Mollet directrice générale de la communauté des entreprises à mission vous pouvez l'applaudir Merci